Alors, contact défunt le vendredi 1er février 2019 avec Odile. Alors, Odile m'avait envoyé deux photos de vos deux garçons. Vous avez précisé que c'était vos deux garçons. Alors, il y a Olivier et Jean-Claude. Vous m'avez même donné les prénoms de vos enfants. Alors, on va parler de Jean-Claude. C'est Jean-Claude qui est présent là. J'ai hâte, c'est lui qui est parti, le dernier. J'ai hâte, voilà. Alors, par rapport à Jean-Claude, vous savez, il a laissé des enfants. Il me montre qu'il a laissé, j'ai l'impression, trois enfants. D'accord ? Deux ? Deux ? D'accord. Une fille et un garçon, c'est ça ? Deux garçons. Deux garçons. Alors, on va voir un peu pourquoi on parle d'une fille, d'accord ? D'accord. D'accord. Ah, c'est peut-être la chérie d'un des garçons. Voilà. On va voir un peu. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est la chérie. Bien sûr. Oui, oui, ma elle, la copine. D'accord. Parce qu'il est en train de me dire, c'est comme ma fille, d'accord ? Ah oui, 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 oui. D'accord ? Voilà, c'est comme ma fille. Oui. D'accord. C'est bien ma elle, hein ? Il est en train de me dire ça. Il est parti jeune, votre fils, d'accord ? Il me montre, la quarante, quarante-quatre ans, il me montre, quarante-cinq ans. Quatre ans, t'écoutes-moi. Il me montre ça. Il dit, d'accord, il est déjà là, il vous embrasse très très fort, Odile, d'accord ? Vous aviez besoin de savoir, il dit, maman, je vais bien, d'accord ? Maman, je vais bien. Vous aviez besoin de savoir s'il était bien arrivé, s'il ne souffre plus. Il dit, je ne souffre plus. Oui. La souffrance n'est que pour le corps, mais je ne souffre plus. Vous voyez, il est en train de me montrer que, comment dire, il a été malade sur un temps et on a l'impression qu'il a eu de la chimio, d'accord ? Oui, 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 il a été très malade. Alors, il n'arrivait pas à manger, il me dit, d'accord ? Il me dit qu'il avait du mal à manger. Pourtant, c'est un bon mangeur, lui, hein ? Oui, 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 c'était un bon mangeur. Il mangeait une fois par jour, mais il mangeait bien. Oui, il me dit, il me dit, j'étais un bon mangeur. Pourquoi Odile, il me montre le Nord ? Vous venez du Nord, vous êtes d'une famille du Nord ? Non, je suis de Saumé-Loire. D'accord. Et lui aussi. D'accord. Mais est-ce qu'il y avait un lien ou quelque chose avec le Nord, avec l'île ? Vous voyez, il me montre l'île. Est-ce qu'il avait des amis là-bas ? Est-ce qu'il a fait un service militaire là-bas ? Non. Bon, je ne pense pas qu'il y avait un service militaire là-bas. Alors, ça peut être aussi la hauteur, aussi, de me montrer aussi qu'il a pris de la hauteur aussi. D'accord ? Oui. Allez, on va continuer. Alors, il est en train de me dire qu'il va bien, que, je veux dire que sa maladie, il me parle de sa maladie. Il va aller mieux qu'il parte, que d'être dans les souffrances. D'accord ? Oui. Oui. On va continuer. Il me parle de Lucas. Lucas. Ah, c'est son fils. C'est son premier fils. D'accord. Qui est avec Maën, c'est ça ? Voilà. Voilà. Il me parle du beau Lucas, il me dit. Alors, il l'appelle, il l'appelle, il l'appelle loup. Oui. Son loup. D'accord. Alors, il est déjà venu vous voir, il me dit qu'il est déjà venu vous voir. Tu pleures beaucoup, maman, il dit. Oui. Oui. Vous n'arrivez pas à peiner, à, comment dire, cette peine immense, comment dire, vous n'arrivez pas à le... Il dit, même Maurice n'arrive pas à te consoler. C'est qui, Maurice ? Ah, bon, Maurice, c'est mon compagnon. D'accord. Même Maurice n'arrive pas à te consoler. Non, non, je ne veux même pas lui parler. J'aime être isolé, c'est tout. Je veux m'isoler. Et il dit, ce n'est pas bon, maman. Ce n'est pas bon. Je sais. Je sais, il me le disait déjà avant de partir, Jean-Claude. Il me le disait. Il dit, maman, s'il te plaît, ne t'isole pas, il dit. Ne t'isole pas. Je vais bien. Un jour, tu me retrouveras, mais tu as encore des choses à faire, il dit. Tu as encore des choses à faire. Je te fais la promesse que je viendrai te chercher. Merci. D'accord. Enzo, il me parle d'Enzo. C'est son fils aussi, Enzo ? Ah, c'est son deuxième fils, Enzo. Le plus jeune, il me dit, le bébé, il fait. D'accord ? Enzo. Il est là pour ses enfants. Il est en train de me dire qu'il est là pour ses enfants. D'accord ? Il dit, la vie doit continuer sur Terre, mais c'est un laps de temps, il fait. Ça passe très vite sur Terre. Il dit, tu dois, d'accord. Il est en train de me dire, tu dois encore te réaliser. Il y a des choses encore à faire. Ils ont besoin de toi. D'accord. Odile, c'est difficile pour une maman, d'accord, de voir ses enfants partir avant. D'accord ? Alors, votre fils, on a l'impression qu'il est en train de bricoler quelque chose, qu'il est en train de travailler quelque chose, il me montre. D'accord ? Qu'il est en train de vous préparer quelque chose au moment où vous allez arriver. D'accord ? Mais il n'y a pas que Jean-Claude, il y a aussi Olivier qui est là. D'accord ? Ils sont tous les deux là. Ils sont tous les deux. Voilà, ils sont tous les deux ensemble. Est-ce qu'ils sont ensemble ? Ils sont ensemble, d'accord ? Voilà, ils sont ensemble, d'accord ? Pour Jean-Claude, ça a été dramatique. Que son frère parte aussi rapidement. Vous voyez ? Ça a été dur à encaisser. Il a eu l'impression que, je veux dire, il y a eu un vide, vous savez, comme un frère jumeau en fait. Oui. Vous voyez ? Et pour lui, ça a été complet. Olivier avait un accident. Olivier décédé dans un accident de voiture. Il me montre ça, un accident. Comment dire ? Olivier, il était foufou aussi. Qui, je veux dire, par rapport à Jean-Claude, qui a quand même, je veux dire, était dans une stabilité. Vous voyez ? Vous voyez ? C'était quelqu'un qui avait fondé sa famille. D'accord. Ok. Karine, il me dit, avec Karine. Ah, Karine, c'est la femme. La femme à Jean-Claude. C'était la femme à Jean-Claude. Il me dit, avec Karine. J'ai fondé ma famille avec Karine. D'accord. D'accord. Voilà. Il dit, il y avait des... Je ne les vois pas. Comment ? Vous ne les voyez pas ? Je ne les vois pas, ses enfants. Il me dit, il y avait des hauts et des bas, il me dit. D'accord ? Il ne veut pas trop en parler, là. Il me dit, mais il y avait des hauts et des bas. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'il me dit... D'accord. J'ai compris, Jean-Claude. Il est en train de me dire, dis un moment, j'ai un oeil sur mes enfants. D'accord ? J'ai un oeil sur mes enfants. D'accord ? Dis un moment. Il est déjà venu vous voir, Odile. Il est déjà venu vous consoler. Je ne le ressens pas. Parce que vous êtes trop dans l'émotion et vous ne vivez pas votre vie. Vous comprenez ? Et comme vous ne vivez pas votre vie avec Maurice à faire des choses, à sortir, il a envie que vous fassiez des choses, que vous sortiez, que vous ne restiez pas enfermé. Il ne veut surtout pas ça. Il dit, tu as encore des choses à vivre. Et un jour, tu verras tes petits-enfants. Mais ils ne viennent pas, mes petits-enfants. Ils ne viennent plus. Oui, parce que là, ils sont, comment dire... Ils ont leur petite vie actuellement, mais ils viendront vous voir. D'accord, Odile ? D'accord ? Ils viendront vous rendre visite. D'accord. On a l'impression, même qu'il n'y a pas eu de tombe. Vous voyez, il a été incinéré, votre fils, ainsi que votre... Les deux ? Les deux. Les deux. Les deux. On a l'impression qu'il a rejoint les cendres. Vous savez qu'il est au même endroit qu'Olivier. Ils sont ensemble. Voilà. Ils sont ensemble. D'accord. Ils vous remercient pour ça. Ils remercient. D'accord ? Et il dit, on est aussi... Je ne le lâche plus, maman. Je ne le lâche plus. D'accord ? Voilà. Oui. D'accord. Olivier vous embrasse aussi. Il dit, maman, je t'embrasse. Voilà. Oui. Il dit, le temps sur Terre passe très, très vite. Le temps sur Terre passe très, très vite par rapport à nous. D'accord ? Le temps passe très, très vite. Il revenait de soirée, Olivier, quand il a eu cet accident. Parce que j'ai l'impression... Il allait à une soirée. D'accord. Il allait à une soirée. Mais on a l'impression qu'il n'était pas seul. Qu'il n'était pas seul. D'accord ? Il allait rejoindre ses amis. D'accord. D'accord. C'est quelqu'un qui aimait s'habiller, se préparer, Olivier. Vous voyez ? Oui. Il me montre... Il était tout content parce qu'il allait rejoindre les filles, il me dit. D'accord ? Les copines. Olivier, plus âgé que Jean-Claude ? Ou c'est Jean-Claude qui est... Olivier a deux ans de plus, oui. Voilà. Olivier a deux ans de plus que Jean-Claude. Mais ils étaient comme jumeaux. Voilà. Ils étaient toujours ensemble. C'est ce que Jean-Claude est en train de me dire. C'est qu'il était en fait très, très proche. Et pour Jean-Claude, il dit, maman, maintenant, je l'ai retrouvé. On ne se lâche plus. D'accord ? On ne se lâche plus. On ne se lâche plus. D'accord ? Et il dit, maman, un jour, c'est toi qui viendras nous rejoindre et on sera tous les trois ensemble. Oui. D'accord ? Voilà. D'accord. C'est très important de vous donner cette information pour lui. D'accord ? Parce que c'était quelque chose que vous... Il dit, je t'ai fait la promesse et c'est Olivier, c'est mon frère qui est venu me chercher. D'accord ? Voilà. D'accord. Jean-Claude, il est en train de me dire, maman, calme ta peine, s'il te plaît. Calme ta peine. J'ai du mal à avancer. Il dit, j'ai du mal à avancer. À cause de moi. Non, ce n'est pas à cause de vous. Il comprend votre chagrin. D'accord ? Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. D'accord ? Voilà. Il est en train de me dire, tu n'es pas responsable, mais c'est comme ça. Et j'ai demandé dans mes prières que... Parce que Jean-Claude était conscient de son départ. D'accord ? Il me dit, j'étais conscient de mon départ. Pour rien ne... Comment dire ? Plus rien ne marchait sur moi. D'accord ? Ils auraient dû me laisser partir tranquille. Voilà. Oui. Vous voyez ? Oui, c'est vrai. Il me dit, ils auraient dû me laisser partir tranquille. Tout cet acharnement qui ne servait à rien. D'accord ? Exactement. Il dit, il y a d'autres personnes qui en ont plus besoin, mais moi, c'était la fin. Pour moi, c'était la fin, il me dit. D'accord ? Pour moi, c'était la fin. Il fumait beaucoup, Jean-Claude ? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ça n'a pas arrangé les choses, il me dit. D'accord ? Il me dit, ça n'a pas arrangé les choses. Ah non, jusqu'à la fin, mais il a fumé jusqu'à ses derniers jours. Voilà, il me dit, voilà, c'est... Vous savez, il est en train de me dire, qu'est-ce que ça allait faire de plus ? Voilà, c'était ça. Voilà. C'était ça. Je disais au docteur, laissez-le fumer. Oui, parce que, de toute façon, il me dit, j'en ai besoin. Et ça sert à quoi, il dit ? Ça sert à quoi ? À rien, puisque je suis déjà condamnée, il dit. Voilà. D'accord ? Donc, il dit, maman, tu ne te laissais pas faire. Ah non ? Tu disais les choses. Il y a beaucoup d'amour avec vous, d'accord ? Il me montre que vos deux garçons, il me dit. Olivier est en train de me dire, maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'accord ? Vous savez, il est coquin, Olivier. C'est quelqu'un qui va vous attraper, vous voyez ? Qui va vous embrasser. Ah, laisse-moi aller, vas-y. Allez, va t'en. Vous voyez, vous... Et il dit, il faut vivre le jour comme si on allait partir. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu vives pleinement ta vie aujourd'hui avec Maurice. Tu n'as pas le droit de te laisser aller. D'accord ? Il dit, tu n'as pas le droit. Et Jean-Claude insiste sur ça. Il dit, tu sais, j'ai mis tout ce temps à rejoindre mon frère et tu mettras aussi ton temps à nous rejoindre. Mais on te garde une place, on est en train de te préparer un cadeau de l'autre côté. D'accord ? D'accord. Ça fait 23 ans qu'Olivier est parti, c'est ça ? 24 ans ? 25. 25 ans ? D'accord. Il était jeune quand il est parti, Olivier. Il avait 22 ans. D'accord. Voilà. La fleur de l'âge. Mais il dit, tu sais, les filles, il y en avait plein. T'inquiète pas, moi. Il rigole parce qu'il dit, je ne suis pas parti puceau. Oh, c'est sûr, oui. C'est sûr, oui. Il est tellement beau. Voilà. Il dit, mais tous les deux sont beaux. Vous avez deux beaux enfants. Ah, tous les deux sont beaux. D'accord ? Tous les deux. Tous les deux sont beaux. Ils ont une tignasse de cheveux, je ne vous dis pas. Oui. Tous les deux sont beaux. Olivier, comment dire, il est resté jeune. D'accord ? Et Jean-Claude est en train de, en fait, au niveau de sa forme, il est en train de devenir aussi plus jeune. Plus jeune. D'accord ? Plus jeune. Il dit, à l'âge où nous avons aimé être. D'accord ? Il me dit 26 ans. Jean-Claude. 26 ans, il fait. Alors, c'est drôle parce qu'il rit beaucoup tous les deux. D'accord ? Ils sont très blagueurs tous les deux, en fait. Très, très blagueurs. D'accord. Vous voyez, il en... Comment dire ? D'accord. D'accord. Je suis en train de voir... C'est qui, c'est qui, José ? José, c'est leur papa. C'est leur papa ? D'accord. Oui. D'accord. C'est un lien avec le portugais, le Portugal ? Oui, 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 oui. Son papa, leur papa est portugais. D'accord. D'accord. Je ne suis plus avec lui. C'était mon ex. C'est mon ex-mari. D'accord. D'accord. J'ai compris. D'accord. José. Et Lynn ou Lisa ? Et Lynn ou Lisa ? Lynn, oui, c'est sa nouvelle femme. Elle est thaïlandaise. D'accord. Ça le fait sourire, Jean-Claude. Un portugais avec une thaïlandaise. De toute façon, il est en train de dire qu'il lui fallait ça. Il fallait une femme qui soit là pour lui. Ah oui. Qui fasse tout. Qui fasse tout, voilà. Exactement. D'accord. Et dit, maman, toi, tu as vu du caractère. D'accord. D'accord. J'ai compris. Il y a un de vos petits-enfants qui est parti au Portugal ? Non. Non ? D'accord. On a l'impression aussi que le lien avec le grand-père, c'est un peu compliqué aussi. D'accord ? Ah oui. C'est très compliqué. Il me montre ça. Parce que Jean-Claude est en train de me dire que j'aurais aimé que mes enfants aillent au Portugal. Mais j'ai l'impression qu'il y a votre fils aîné qui ira au Portugal ou le plus jeune. Il y a quelque chose avec le Portugal, de toute façon. Oui. Le besoin d'aller voir un peu les racines du père et du grand-père, en fait. Ce n'est pas forcément du père et du grand-père. D'accord ? Oui. Voilà. Il y a une sorte de pèlerinage qu'ils feront certainement avec leurs copines. D'accord ? Voilà. Pour aller voir un peu d'où ils viennent aussi au niveau de la racine. D'accord ? Voilà. Mais le papa était de l'île, était du nord ou pas ? Non. Sa famille ? Non, non. Parce que tout à l'heure, Jean-Claude insistait sur le nord. Je ne sais pas pourquoi il insiste encore sur le nord. D'accord ? Alors, peut-être que vous allez aller dans le nord. Je ne sais pas, visiter quelqu'un. Mais il insiste encore sur le nord. D'accord ? Peut-être que vous allez être invité ou il y a quelque chose qui va se faire entre la Belgique et le nord de la France. Mais il y a quelque chose lié entre l'île et la Belgique. Pour moi. Pour moi. Peut-être avec Maurice ou peut-être avec quelqu'un. D'accord ? Jean-Claude est en train de rire parce qu'il me dit, Maurice, il ne bouge pas trop. D'accord. Mais il n'a pas envie, comment dire, il est en train de me dire, Jean-Claude et Olivier, il me dit, maman, il faut que tu continues à vivre, à respirer la vie comme tu l'as toujours fait. Vous êtes à la campagne parce qu'il me montre de la campagne. Vous êtes à la campagne, d'accord, un peu perdu, il dit. Un peu perdu, j'ai même envie de partir d'ici. Oui, il dit, c'est un peu perdu. Tu es quelqu'un qui a besoin de parler avec les autres. Tu as besoin de faire des choses. Tu es trop perdu, maman, il dit. Tu es dans un endroit, il faudrait que tu sois plus en ville. Vous voyez, il me montre ça. Pour aller chercher ton pain, parler avec la boulangère, aller parler avec la couturière, aller parler avec la floriste, boire ton petit café, il dit, sur la terrasse. Tu es perdu, il me dit. Tu es trop perdu. Il n'y a rien. Il dit, il n'y a rien autour de vous. Tu es trop isolé, en fait. Ce qu'il dit, c'est que vous êtes trop isolé. D'accord ? Voilà. Pourquoi il me parle des trois croix ? Les trois croix. Les trois croix ? Oui. Parce que c'est à côté de chez nous, là. D'accord. Mais là-bas aussi, c'est perdu, non ? C'est complètement perdu, oui. Voilà. N'allez pas aux trois croix non plus. Ça le fait sourire. D'accord. Il dit, il faut qu'aujourd'hui, tu fasses des choses que... Alors, c'est drôle parce qu'il me montre, tu es une jeune femme qui aimait la musique, qui aimait voir les gens danser. Oui. Je veux dire, tu es trop isolé, maman. Tu es trop isolé. Il est temps aussi pour toi de prendre, comment dire, une décision, de pouvoir aller là où il y a un peu plus de monde. Même un petit village, mais un village où il y a des choses qui se passent. Là où vous êtes, c'est trop perdu, il dit. Voilà. Là, ça le... Je veux dire, Jean-Claude est en train de me dire, il y a eu beaucoup d'amis qui sont venus. Qui sont venus. D'accord ? Il me montre ça. D'accord. C'est drôle parce qu'Olivier est parti à 22 ans, c'est ça ? Oui. Et Jean-Claude a 44 ans. Oui. Vous voyez, il y a vraiment un lien tous les deux. Il dit, d'accord. Il me dit, j'étais tellement heureux de voir mon frère tout ce temps. Tout ce temps. On avait imaginé de faire des choses ensemble. d'avoir des enfants, de faire des choses ensemble avec nos enfants. On en avait déjà parlé. Et Jean-Claude, il rigole parce qu'il me dit, il avait toujours les belles filles, Olivier. Il avait toujours les belles filles. Ça m'a cassé. Ça m'a cassé. C'était toujours pour Olivier. Toujours pour Olivier. Alors, Jean-Claude est plutôt quelqu'un de plus timide, plus réservé. D'accord ? Plus réservé. Olivier, il fonce. Il n'a rien à perdre. Et Jean-Claude, ça le fait sourire, tout ça. Il me dit, tu sais, d'accord. Olivier, il dit, je ne suis pas seule. J'ai une compagne de l'autre côté. Ah bon ? D'accord ? Il dit, je ne suis pas seule. J'ai une compagne de l'autre côté. Maman, d'accord ? Le coquin. Voilà. Et je suis bien avec elle. Comment elle s'appelle ? Lucia. Lucia, elle s'appelle. Il est en train de me dire que ses origines sont italiennes. Lucia. Il aime les brunettes. Vous voyez, il me montre qu'il aime avec des longs cheveux. Je veux qu'elles aient des longs cheveux. Des cheveux lisses, il me montre. Oui. Elle a les yeux clairs. Il est en train de me montrer. Elle a les yeux bleus. D'accord ? Des yeux bleus. D'accord. Il dit comme Isabelle Adjani. Ah oui. D'accord. Il dit, je te la présenterai le jour où tu viendras nous rejoindre. Quand ce sera ton heure. Ne fais pas de bêtises, maman, parce que sinon tu ne seras pas avec nous. Pas de bêtises. Il dit, pas de bêtises. Sinon tu ne pourras pas être avec nous. Nous pourrons venir nous voir, mais nous ne serons pas réunis. Pas de bêtises, il dit. D'accord. Il me dit, il faut que tu fasses des choses. Il faut que tu sortes de là où tu es. Il faut que tu bouges. D'accord ? Ce n'est pas forcément évident, il dit. Ce n'est pas forcément évident. Non. Vous voulez lui poser des questions, leur poser des questions, Odile ? Oui, Jean-Claude, je suis restée avec lui jusqu'à la dernière seconde. Oui, vous lui avez tenu la main. Est-ce que son passage a été difficile ? Non, il me dit non. Il dit non. Quand j'ai fermé les yeux, quand j'ai lâché mon souffle, il dit, avant que je lâche mon souffle, Olivier était là. Je l'ai vu dans la pièce. Oui. Tu avais trop de chagrin. Comment dire ? Il a eu du mal à parler, Jean-Claude. D'accord ? Il avait du mal à parler. Oui. Et il me dit, j'ai ouvert les yeux, je voulais que tu regardes dans ma direction, mais tu n'as pas regardé, tu étais trop dans le chagrin. Tu l'avais dans mes bras, je me serrais dans mes bras. Voilà, il me dit, tu m'as serré. Et moi, en face de moi, il y avait Olivier qui était là. Je n'ai pas reconnu Olivier sur le coup. J'ai ressenti que c'était lui, mais j'ai eu cette forme lumineuse devant moi. et je savais que je pouvais partir en paix. Je n'ai pas souffert, maman. J'ai lâché mon corps. Comment on peut souffrir dans un corps quand on n'y est plus, il dit ? D'accord. Vous avez tenu encore le corps longtemps, à son départ. Vous avez tenu longtemps, vous ne vouliez pas le lâcher. Il dit, mais moi, j'étais à côté de toi et je t'ai tenu par derrière. Je t'ai tenu par derrière, j'ai mis ma tête contre toi. Voilà, ce corps était, ce n'est pas moi ce corps, il dit. Ce n'est pas moi, maman, ce corps. Voilà. Ce n'est qu'un manteau, il dit. Ce n'est qu'un manteau de moi. Voilà. Je t'ai tenu, on est resté là tous les deux, Olivier et moi, à te serrer après. D'accord ? On vous a demandé de lâcher. D'accord ? Vous ne vouliez pas lâcher. Vous l'appeliez pour qu'il revienne et il dit, j'étais à côté de toi. Je ne pouvais pas revenir, j'étais à côté de toi, maman. Je ne souffrais plus. Je n'ai plus, d'accord, je n'ai plus eu de douleur. Je ne sentais plus la souffrance. Oui. D'accord ? Il a beaucoup souffert. Je ne sentais, je ne sentais, voilà. Il dit, ça, c'est du passé. Et vous voyez, il me montre qu'il est encore ému, parce qu'il voit, il ressent, il vous ressent. Il est encore ému de ça. Il dit, je ne pouvais pas vivre dans cette souffrance encore longtemps comme ça. J'ai résisté, j'ai résisté pour toi. J'ai résisté pour toi, il dit. J'ai résisté pour toi. Vous alliez tout le temps, on a l'impression, vous alliez tout le temps le voir. Vous voyez ? Je l'ai suivi partout. Je l'ai suivi dans tous les hôpitaux. Il me dit, voilà, tout le temps, tout le temps, tu étais là. D'accord ? Tout le temps, tout le temps. Peut-être qu'il en avait marre, même, des fois, parce que... Non, en fait, non. Il est en train de me dire, ce n'est pas qu'il en avait marre, c'est qu'il avait besoin que vous vous reposiez. D'accord ? Voilà. Mais on dirait que vous avez eu, Odile, une force incroyable à ce moment-là. Ah oui, 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 oui. Une force, mais après, quand tout... Jean-Claude me dit, quand il est parti, après, vous êtes effondré complètement. Vous voyez, comme un château de cartes, en fait. Il dit, tu as mené la bataille avec moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et pour ça, il dit, j'ai un cadeau pour toi. Olivier et moi, on a un cadeau pour toi. On a un cadeau pour toi. Mais tu dois vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie. Il dit qu'il faut que Lucas soit plus ouvert à Maël. Ah bon ? Il est dur, Lucas. Il dit qu'il faut qu'il soit plus gentil, plus ouvert à elle. D'accord ? Il est trop... Parce que c'est une fille sensible. D'accord ? Oui. Il dit, j'aurais bien aimé avoir une fille. Et puis finalement, j'ai une belle fille, mais c'est comme ma fille, il dit. Ils sont jeunes tous les deux. Il dit, il faut que Lucas soit plus ouvert à elle, soit plus tendre, plus gentil. Voilà. Oui. D'accord. Il me dit, là, il est comme sa mère. Ah, voilà. Mais il faut qu'il ouvre plus son cœur, il dit. Il faut qu'il ouvre plus son cœur. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire qu'Enzo est plus lui. D'accord ? Enzo est plus de son père. Voilà. Et il prend son frère comme ça par les épaules. Vous savez, il se prend les deux comme ça par les épaules. Et Jean-Claude lui a fait un bisou sur la joue. Il dit, on est ensemble, maman, on est ensemble. Je suis trop heureux, trop heureux. Je suis tellement contente qu'ils soient tous les deux. Il dit, on est trop heureux. Mais il dit, tu viendras nous rejoindre, maman. On viendra tous les deux te chercher. Oui, le plus vite possible. Ça, ce n'est pas eux qui décident. D'accord ? D'accord. Alors, vous savez, Odile, il est en train de me dire, il faut que tu vives ta vie pour qu'on vienne te chercher le plus vite possible. Il faut que tu sois, comment dire, il faut que tu vives ta vie aujourd'hui. Il faut que tu la vives pleinement pour que ta mission de vie soit terminée. Mais il faut que tu la vives pleinement. Il faut que tu fasses des choses. Vous aimiez jeune aller au cinéma et vous n'avez pas eu la chance d'aller au cinéma. Alors, ils me montrent des écrans, vous savez, comme des petites salles de cinéma. Quand vous étiez jeune fille, vous alliez au cinéma avec les copines ? Non, 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 on n'en avait pas. J'étais déjà dans un coin retiré. On n'avait pas de cinéma. Mais vous aviez rêvé de ça, Odile, d'aller au cinéma avec vos copines ? Vous savez, je veux dire, pourquoi ils me montrent le côté américain ? Vous savez, le côté hamburger et tout ça, comment dire, les danses, je ne sais pas quoi. Oui, c'est Karine qui faisait du country, mais non, pas moi. D'accord. Karine faisait les danses country. D'accord, les danses américaines, donc c'est pour elle. Même Karine, vous n'avez pas énormément de nouvelles d'elle aussi. Non, non, non. Non, c'est tendu, c'est tendu. D'accord. Alors, il aura des choses à vous dire après, d'accord ? Voilà, pardon. Voilà. On va arrêter la vidéo, d'accord ? Et moi, je vais revenir vers vous. Voilà. Oui, merci. Merci.